Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour parler du Real. Ce Real Madrid a touché le fond contre le Barça, puis contre le Milan, mais ce Real a réagi contre Osasuna et aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 raisons de croire à un retour du Real Madrid. Alors je sais, j'avais déjà fait cette vidéo lors de la précédente trêve internationale, mais comme dirait Dexter, cette fois, c'est la bonne, j'y crois. Mais juste avant ça les amis, petit instant promotion. Je vous présente Flexispot, le nouveau partenaire officiel de la chaîne. Alors Flexispot, qu'est-ce que c'est ? Ils font des bureaux assis debout. C'est pour ça que vous me voyez, je peux tourner debout et ça change considérablement ma vie en tant que créateur de contenu. Surtout quand vous avez un travail, vous devez rester assis toute la journée. Alors moi j'ai choisi le E9 avec des pieds noirs en métal, un plateau en bois d'un mètre soixante, 80 centimètres de profondeur et surtout j'ai rajouté l'option multiprise intégrée au bureau, ce qui fait qu'au niveau du câble management, c'est nickel. J'aime bien être un petit peu maniaque et donc là tous les câbles sont super bien rangés. Vous pouvez configurer, et c'est ça la grande force de Flexispot, plusieurs hauteurs. Donc moi, lorsque je suis en position assis, je suis à, vous le voyez, je suis en train de baisser à 75 centimètres et quand je suis en version debout, je suis à 1,07 mètre et franchement tout se fait hyper facilement. J'ai été livré très rapidement, tout est bien protégé, je ne suis pas MacGyver au niveau de la bricole mais j'ai mis moins d'une heure à le monter. Alors c'est un petit peu lourd, il faut être peut-être à deux au moment de le retourner mais franchement c'est super facile à monter. Et là pendant tout le mois de novembre, vous allez avoir des réductions incroyables pouvant aller jusqu'à moins 90%. Du 14 au 29 novembre, vous avez déjà moins 50% sur le bureau qui avait été conçu juste avant celui-là qui vient de sortir et qui est en précommande. Et lors de la semaine du Black Friday, vous aurez les plus hautes réductions sur le site et en plus de ça, 60 sièges seront offerts pendant cette semaine du Black Friday pour tous ceux qui passeront en commande durant cette période-là. Alors je m'étais toujours dit que je changerais de bureau au moment où je changerais de pièce de tournage c'est le cas et évidemment c'est une opération de communication pour Flexispot mais je suis vraiment très très satisfait du produit et je recommande énormément. Voilà les amis et franchement je vous le dis encore, c'est un régal de travailler avec ce genre de bureau il y a une opération de malade donc franchement si vous avez besoin d'un bureau, profitez-en. On continue cette vidéo les amis avec la première raison, c'est que ce Réal a répondu. Je parlais dans l'introduction d'une réponse contre Sassouna, non c'est pas bon ça, voilà. On a répondu présent contre Sassouna avec évidemment Vinicius, Raul Asensio, Bellingham et ce que j'ai aimé au-delà du score, au-delà de la manière de jouer, c'est cette solidarité qu'on a retrouvée. Ce Réal était dos au mur, Carlo jouait sa tête et lors de ce match-là, les joueurs ont clairement sauvé la peau de Carlo Ancelotti. Beaucoup de solidarité, un Vinicius qui a été retrouvé, la rage de marquer. Moi je le dis à chaque fois mais cette scène m'a tellement marqué. Militao se blesse, Vinicius est en pleurs, il y a à ce moment-là 0-0, le ciel nous tombe sur la tête puisqu'on a tous les problèmes qui nous tombent dessus depuis le début de la saison et Vinicius va marquer, va marquer 5 minutes après la libération et je pense que lui, il est en train de continuer sur sa bonne dynamique malgré la perte du ballon d'or. Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur du mois d'octobre côté Real Madrid et pour moi il est clairement en train de prendre la direction d'un Cristiano Ronaldo qui avait perdu des ballons d'or, parfois injustement, et qui s'était relevé. Donc Vinicius est en train de continuer à progresser. Bien sûr, il reste des axes de progression tels le comportement mais au niveau des statistiques, vous le voyez en 2024, dans le top 5 européen, personne ne fait mieux. La deuxième raison, c'est Bellingham. Bellingham, on a retrouvé notre joyau anglais, lui a réussi son match en marquant. Alors bien sûr, il était dans un schéma qui lui correspondait mieux, vous pouvez le voir sur Lightmap il était vraiment placé dans un poste de milieu centrale gauche où il pouvait faire des percussions vers l'avant. On voit d'ailleurs Sitemap qui se rapproche dans l'axe comme ça. Il a marqué et vous voyez cette célébration, on voit un joueur qui est clairement soulagé d'avoir marqué lui qui n'avait plus marqué depuis plus de 6 mois alors qu'il avait été habitué l'an passé à être un héros. Et quand on sait l'apport psychologique, physique et technique qu'apporte l'anglais je peux vous dire qu'un Bellingham au sommet et ce n'est plus du tout le même visage du Real Madrid c'est ce moteur là, le seul vraiment créatif dans ce milieu de terrain c'est Bellingham et si ce mec se remet à marquer, à retrouver sa confiance, à retrouver tout simplement du bonheur au quotidien je pense que ce Real a de beaux jours devant lui comme avec Vinicius. La troisième raison, ce Barça, excusez-moi mais ce Barça qui est censé faire ce qu'il représente pour eux l'un des meilleurs débuts de saison de leur histoire puisqu'il gagne absolument tout leur match on le voit au classement, désolé les amis mais il n'y a que 6 points d'écart 6 points d'écart avec un match en moins pour le Real ce match en moins, pas facile, c'est Amestaya contre Valence mais Valence cette année ils sont complètement à la cave ils sont derniers du championnat on est donc en droit de se dire il y a un monde où le Real se retrouve qu'à 3 points du Barça donc si je résume la situation on est dans un début de saison catastrophique pour le Real de l'autre côté le Barça fait un début de saison extraordinaire tout le monde parle d'eux constamment et pourtant au classement il n'y a que 3 points d'écart donc on va suivre la fable de la Fontaine, le Lièvre et la Tortue c'est pas partir le plus rapide qui compte, c'est d'arriver le premier à l'arrivée et peut-être que ce Barça va avoir un coup de mou comme le Real l'a eu précédemment et peut-être que ce Real sur la longueur pourra dépasser ce Barça il y a quelques jours, il y a quelques semaines je pensais que la Ligue a été perdue mais quand je vois que ce Barça s'est incliné à la Real Sociedad encadrant 0 frappe alors évidemment dans ce match là il y a un contexte particulier il y a ce but injustement refusé à Lewandowski néanmoins les buts refusés injustement on en a eu plein j'en ai pour preuve notamment ce but qui était scandaleux l'année dernière où le Real marque de la tête et l'arbitre avait sifflé juste 2 secondes avant et pourtant on n'avait pas fait tout un scandale donc ce Barça peut perdre des points ce Barça n'est pas invincible il n'y a que 3 points d'écart potentiellement donc je me dis ok d'autant plus que ce Barça je trouve a une très très bonne équipe notamment au milieu de terrain sur le plan offensif pareil ce trio est ultra complémentaire mais j'ai remarqué quelque chose dès qu'il manque Yamal ou Rafinha ce Barça n'est plus le même notamment Yamal Lewandowski a 35 ans il a pour l'instant joué tous les matchs sous flic est-ce que cette attaque là va pouvoir jouer tous les matchs cette saison ? je ne pense pas ils n'ont pas la profondeur de bande que peut avoir un Real Madrid sur le plan offensif et donc je me dis à un moment donné la roue va peut-être tourner je vais faire une ribéry là peut-être qu'ils auront moins d'efficacité sur les hors-jeu moins d'efficacité devant peut-être qu'ils auront une blessure par-ci une blessure par-là et ce Real malgré ses difficultés n'est pas largué la quatrième raison selon moi les amis c'est Carlo Carlo a sauvé sa tête Carlo a trouvé finalement peut-être la solution par les absences qu'il y avait donc on parle de Rodrigo qui est sorti de Chouameni qui était blessé tout ce problème derrière il est retourné à un 4-3-3 où on a vu un Vinicius, un Belligam et un Fran Garcia qui côté gauche ont été monstrueux on était dans un contexte particulier puisqu'il jouait sa tête alors je pense que les joueurs se sont vraiment déchirés mais quand tu es en difficulté quand tu es vraiment au fond du trou c'est là que se créent des liens c'est là que se recréent des liens et je pense que ce Real va trouver une force mentale qu'ils n'avaient peut-être pas en ce début de saison parce qu'ils ont été vraiment moqués ridiculisés face à leur pire ennemi le Barça même face à leur ennemi européen le Milan et je pense que ce qu'on a vu contre Sassouna en termes de solidarité en termes de jeu ça peut être le début de quelque chose alors bien sûr il faudra que ça soit dans la régularité on ne peut pas prendre que ce match contre Sassouna pour argument il faudra avoir dans la durée des résultats et notamment peut-être ce match contre Liverpool si le Real ne perd pas à Anfield je dis bien ne perd pas puisque c'est aujourd'hui la meilleure équipe au monde ce Real pourrait créer une dynamique ultra positive d'autant plus que Carlo n'a pour l'instant pas trop utilisé les jokers qu'il avait à disposition alors Brahim a été blessé pendant 3 mois on a vu lorsqu'il est rentré il a été décisif immédiatement de par son pressing de par son collectif il a fait directement la passe à Vinicius je pense que Brahim a un coup à jouer avec la blessure de Rodrigo et qu'il pourrait être un titulaire à moyen terme on verra mais en tout cas on l'a vu l'an passé il avait été indispensable quant à la réussite du Real Madrid quand je parle de joker il y a ces deux joueurs là ces deux joueurs là n'ont pas été utilisés pour moi à bon escient par Carlo Ancelotti donc je me dis est-ce que le coach italien va retenir de ses erreurs je pense que oui parce que là sa tête elle est passée à ça de sauter et là il a il a des moyens de faire tourner ce Real va jouer 9 matchs en janvier 9 matchs avec la super coupe la super coupe il y a la coupe intercontinentale en janvier donc ce qui fait que ce Real va être obligé de faire tourner et que Carlo va devoir faire confiance à des jeunes comme Arda Guller ou encore Heinrich et surtout parmi les arguments c'est que ce Real quand je disais qu'ils avaient touché le fond c'était aussi par rapport aux blessures vous le voyez Picsou n'est pas content il fait la tête parce qu'il va devoir passer à la caisse sûrement il va devoir payer on parle d'Alexander Arnold possiblement en janvier bah oui parce que le Real n'a plus du tout de latéral droit aujourd'hui Carvaral et Vasquez sont blessés tu fais jouer qui Valverde ou peut-être Fortea ça fait partie aussi de l'ADN de Real Madrid on parle de la porte on parle de on parle de plusieurs joueurs qui pourraient intégrer ce Real Madrid et surtout bah il y a eu l'intégration de Raul Asensio qui peut-être est le symbole de cette nouvelle dynamique instaurée par Carlo Ancelotti qui ok a été obligé de le faire parce qu'il n'avait plus le choix donc qu'est-ce qu'il aura fallu finalement à Carlo pour pouvoir placer des jeunes et dans le bord du Real Madrid aujourd'hui il y a deux politiques qui s'affrontent il y a la politique je vais vous le montrer que j'avais mis là voilà c'était Cantera au Cartera ça veut dire tu sors la carte si je traduis bien ou tu fais appel à la Cantera la Cantera c'est la formation du Real Madrid donc le Real peut très bien faire les deux le Real peut très bien aller chercher un Emeric Laporte un Alexander Arnold même si j'y crois pas trop et faire monter des jeunes comme Raul Asensio et Fortia et surtout quand tu fais jouer des jeunes c'est une chance unique pour eux c'est de l'ADN Real Madrid comme Carvaral comme Nacho et ces mecs là vont se donner à 2000% donc je me dis que tout ça réuni le fait que Carlo ait sauvé sa tête le fait que Vinicius soit toujours aussi déterminé le fait que Bellingham est marqué et pour moi ça va le libérer dans tous les domaines le fait que ce Barça n'est pas invincible et qu'ils n'ont pas un banc de touche aussi incroyable qu'on le pense surtout sur le plan offensif et le fait que le Real va évidemment se renforcer lors de ce Mercato je me dis que finalement peut-être peut-être que le plus dur est derrière nous et que ce Real va finir par créer une dynamique et enfin j'ai envie de dire même si on est à mi-novembre et bientôt fin novembre enfin lancer sa saison en tout cas la volonté pour moi qui est importante côté Real Madrid c'est que si le Real veut recruter c'est qu'ils ne veulent pas jeter cette saison à la poubelle voilà il reste beaucoup de compétitions à jouer la Liga n'est pas perdue en Ligue des Champions tu peux toujours te qualifier dans le top 8 il te faut 3 victoires Atalanta Brest et Salzburg et puis après t'as la Super Coupe t'as la Coupe du Roi t'as la Coupe Intercontinentale t'as le Mondial des Clubs donc oui ce départ a été raté et très raté même maintenant cette saison n'est pas jetée à la poubelle et je me dis que j'ai du mal à imaginer ce Real avoir une crise prolongée pendant 6 mois 1 an moi je pense que ce Real a loupé ce début de saison mais ce Real a les cartes en main pour se relever je pense que Carlo va devoir prendre des risques je pense que les joueurs vont jouer aussi de l'orego c'est à dire que ok ils ont été bidons mais ils vont pas vouloir être bidons pendant non plus 107 ans les jeunes vont arriver ça va créer une nouvelle dynamique dans le groupe il y aura des nouvelles recrues cet hiver c'est une première en 6 ans côté Real Madrid donc le fait d'avoir des nouveaux joueurs ça crée automatiquement une nouvelle dynamique dans un groupe il te suffit de 3-4 victoires il te suffit que le Barça fasse un match nul bidon ou Celta à la rentrée et tu reviens à hauteur du Barça et on le sait il y a le chasseur et le chassé le Real est un mode chasseur si le Real revient à moins de 3 points du Barça mais même déjà là aujourd'hui au classement je vais vous remettre le classement mais même là aujourd'hui pour moi le Real doit y croire à fond et je pense que cette défaite contre la Sociedad elle rebat toutes les cartes il suffit des fois d'un week-end qui peut être un tournant et d'ailleurs d'après les médias espagnols As, Marca, Relevo ce qui a été dit dans les coulisses de Madrid c'est que ce week-end a été un tournant pour eux de la Liga parce que ce Real s'est relevé les joueurs ont brillé il y a eu 4-0 pas de but encaissé ce qui est rare pour le Real Madrid et surtout ce Barça s'est incliné ce qui fait que la Liga a été relancée on est passé potentiellement d'un Real à 10 points du Barça à un Real qui peut être potentiellement à 3 points donc on n'est plus du tout sur la même dynamique et donc oui moi les amis je peux me tromper je peux être dans le déni mais je crois à un retour de ce Real Madrid donc donnez-moi votre avis dans les commentaires les amis pour ceux qui sont encore là dans la vidéo si vous êtes intéressé par Flexispot n'hésitez pas à le faire ça soutient évidemment la chaîne vous le comprendrez et surtout c'est de la qualité les amis je vous dis à très vite et voilà abonnez-vous les amis ciao